bonjour à toutes bonjour à tous chers amis de cannes université je suis très heureux de vous retrouver en cet après midi pour évoquer une nouvelle nouvelle polémique nouvelle controverse dans la société française puisque nous sommes cette année dans ce cycle des polémiques et des controverses dans la société française depuis 1945 nous avons abordé depuis le mois de temps un certain nombre de ces de ces polémiques qui nous ont amené à balayer de manière un peu particulière un certain nombre de de sujets graves si on peut dire de l'histoire contemporaine puisque souvent il a été question de seconde guerre mondiale et question également de la guerre d'algérie et en même temps ce cycle est un cycle qui ne nous plonge pas dans quelque chose de très tragique puisque les conférences abordent des polémiques qui restent au niveau des médias au niveau de la prise de position et qui souvent ne se termine pas par des violences physiques mais plutôt par des violences symboliques ou en tout cas par des moments de tension qui sont à mon sens révélateurs des évolutions de la société française dans cette période d'après 1945 donc voilà c'est le thème de cette année un thème que j'ai choisi justement un peu un peu léger pas très difficile et douloureux ni tragique pour affronter cette période de de distanciel dans laquelle nous sommes toujours j'espère bien encore que nous pourrons d'ici la fin de l'année universitaire nous retrouver à stanislas pour faire la fin de ceci pour présenter la fin de ceci comme présentiel je l'espère très vivement j'espère vous retrouver très vite c'est une véritable souhait que l'on peut faire en ce début du mois de février voilà donc aujourd'hui le thème c'est d'évoquer un moment intéressant au moins important peut-être de l'histoire de france ces années giscard valérie giscard d'estin récemment décédé à on a on a rappelé l'importance qui a été son septennat une importance qu'on avait souvent dénié et qu'on avait un peu oublié puisque l'élection de françois mitterrand et puis là la non réélection de valérie giscard d'estin et puis son rôle plus limité dans la vie politique après son septennat ont peut-être un peu laissé de côté ce qui s'est passé de différents pourrait dire dans le septennat de giscard d'estin on l'a rappelé au moment où justement il est mort il ya quelques semaines et donc cette histoire l'histoire que je vous raconte cet après-midi est une histoire qui se situe en 1979 1980 c'est à dire au à la fin de cette période on est avant l'arrivée de la gauche au pouvoir et la polémique elle est autour d'une chanson alors rappelez-vous d'ailleurs il y aura un petit lien à faire avec la chanson que j'avais abordé en début d'année en présentiel à Stanislas qui était la chanson le déserteur de de Boris Vian chanté notamment par Mouloudji qui avait provoqué en son temps rappelez-vous à l'époque de la de la guerre d'Indochine et puis de la guerre d'Algérie des polémiques et controverses assez assez virulentes aujourd'hui on est un peu dans une situation similaire mais vous allez voir assez différente aussi c'est le choix qu'a eu Serge Gainsbourg qu'a fait Serge Gainsbourg donc de proposer en 1979 une chanson qui s'intitule aux armes etc une chanson mais aussi le titre d'un album qu'il a composé en 1979 aux armes etc étant une reprise de l'hymne national français la marseillaise dans une dans une forme de musique nouvelle de l'époque en tout cas le reggae reggae qui était en vogue en cette fin des années 70 avec notamment le grand chanteur décédé peu après d'ailleurs Bob Marley qui avait beaucoup suscité l'attention des publics européens en particulier de la jeunesse française qui s'était passionné pour Bob Marley et Bob Marley est restant une forme d'idole bien après sa mort en 1981 donc eh bien la polémique viendra de la manière dont cette marseillaise a été adaptée par Serge Gainsbourg avec finalement autour de cette réflexion aujourd'hui de savoir qu'est ce qui fait polémique qu'est ce qui va faire que cette chanson va susciter une polémique et qu'est ce qui va mobiliser en quelque sorte l'opinion publique autour de ce sujet est ce que c'est le fait qu'on touche à la marseillaise on verra comment est ce que Serge Gainsbourg a justifié cette fonction est ce que c'est le fait de Serge Gainsbourg lui-même acteur d'une certaine manière importante de la vie culturelle française et de la chanson en particulier un peu provocateur même parfois beaucoup provocateur est ce que c'est la musique qui a provoqué cette cette levée de bouclier relative on pourrait dire eh bien on va essayer de le mettre en réflexion cet après-midi on va essayer d'en discuter on va échanger enfin échanger non je vais vous présenter les choses mais on peut échanger par le chat sur facebook live et bien entendu vous pouvez toujours m'envoyer un mail et me poser des questions après la conférence bien entendu ce sera avec plaisir que j'y répondrai donc je vais partager mon écran et en partageant mon écran vous allez trouver donc mon ma présentation la voilà ma présentation et on va donc effectivement nous lancer dans la l'étude de ce sujet autour donc de la marseillaise de Serge Gainsbourg provocation ou acte citoyen c'est ce que je vous ai proposé comme titre puisque selon Serge Gainsbourg effectivement il s'agit plutôt d'un acte citoyen et certains soutiendront bien entendu cette cette manière de voir les choses puisque n'en doutons pas la marseillaise de Gainsbourg a eu du succès c'est un titre qui a eu un grand succès on va y revenir largement en tout cas ce que je voulais dire aussi en préambule c'est que l'idée est ici de travailler sur la manière dont ce moment là est révélateur de cette époque là en quelque sorte et que en toile de fond bien entendu il est question de liberté d'expression les questions de qu'est ce qu'on peut produire dans la vie publique est ce qu'on peut dire qu'est ce qu'on ne peut pas dire il est question justement de la censure éventuelle de l'auto censure alors là il s'agit pas de censure la marseillaise n'a absolument jamais été censurée mais les pressions qui sont faites autour d'oeuvre et au final la liberté d'expression de loin en loin on peut y voir quelque chose qui a un lien même s'il est lointain et que heureusement il n'a pas été aussi aussi dramatiquement pris en compte c'est effectivement les les provocations des caricatures de charlie abdou en particulier qui pose un petit peu les mêmes questions avec beaucoup plus de gravité que cette marseillaise de gainsbourg qui en est resté quand même à des étages bien moindre que ce sujet là mais il faut avoir ça en tête c'est l'idée que dans la vie culturelle dans la vie politique parfois politique plutôt culturelle et bien des oeuvres peuvent susciter des tensions et ici aux armes etc c'est peut-être ce qui va mettre sans jeu de mots le feu aux poudres dans ce cadre là alors en tout cas il faut absolument considérer que cette polémique va et c'est ça qui m'intéresse mettre deux frances face à face deux frances face à face provoquant ce que un historien michel vinocq avait appelé il ya une vingtaine trentaine d'années les fièvres hexagonales il ya un moment où il ya une sorte de poussée de fièvre autour d'un sujet et où deux camps s'opposent assez virulement on en a régulièrement dans notre dans notre pays et bien là c'est un peu ça on a deux frances qui vont se faire face la france qui va soutenir qui va aimer qui va adorer aduler Serge Gainsbourg et une france qui va au contraire le détester ou le déconsidérer dans son aussi bien dans la manière dont il chante que dans la manière dont il se présente auprès des téléspectateurs ou auprès des du public donc une de ces fièvres hexagonales que que la france affectionne peut-être dans ce cadre là alors c'est de france c'est quoi c'est d'abord une france qui dénonce l'atteinte on pourrait dire un patrimoine intouchable la marseillaise qu'il ne faudrait sanctuariser en fait qu'il ne faudrait en aucun cas dévoyer et là certains considèrent que l'adaptation arrivaillée de cette marseillaise est un dévoiement et donc il ne faut pas toucher ne toucher pas à la marseillaise et notre france qui elle au contraire considère que non seulement se lancer dans cette adaptation de la marseillaise et salutaire et en plus que ça lui sert simplement parce que c'est une manière de la relancer de lui donner une autre jeunesse en quelque sorte et que quelque part eh bien cette marseillaise de gasbourg est une manière pour les jeunes générations de se familiariser autrement avec ce chant et de le rendre encore plus populaire et donc peut-être que gasbourg est aussi marqué par un acte citoyen donc oui entre les deux tendances il ya vraiment un grand écart entre ceux qui critiquent fortement et ceux qui soutiennent fortement cette cette chanson mais en tout cas voilà il aura matière à des discussions en matière à débat alors bien sûr au centre de cette controverse alors la voilà cette marseillaise ici avec une pochette un peu postérieure c'est pas la vraie pochette on va y revenir tout à l'heure sur la pochette c'est au moment où gainsbourg avait proposé un récapitulatif de sa carrière dans un ensemble de cd donc là vous le voyez torse nu avec le drapeau français et le titre de cette chanson aux armes etc oui c'est lui qui est au centre de la controverse c'est lui qui est au coeur de la polémique un Serge Gainsbourg je vais revenir par la force des choses à son parcours né en 1928 mort en 1991 on le sait sans doute si on est amateur de ce chanteur il est au centre de cette polémique parce que avec cette chanson avec l'album qu'il va enregistrer il fait coup double oui il fait coup double pourquoi parce que d'abord il va relancer sa carrière relancer sa carrière une carrière qui était un peu alors je dirais pas éteinte non loin de là mais qui était un peu en voie d'essoufflement qui connaissait un peu de stagnation et là il la relance avec ce qui a été une de ses qualités à Serge Gainsbourg c'est de régulièrement proposer de nouveaux de nouvelles formes de créativité de nouveaux horizons musicaux et une chose est sûre c'est que Serge Gainsbourg a su évoluer musicalement si vous regardez le Gainsbourg des premières années des années 50 ça n'a rien à voir avec le Gainsbourg des années 80 qui chante avec une autre manière de chanter bien sûr une autre autre type de musique souvent adapté à l'air du temps donc il est quelque part avec cette marseillaise reggae cet album reggae dans cette idée de relancer sur de nouveaux horizons sa carrière et il y parvient et le deuxième élément c'est qu'il conquiert un nouveau public Serge Gainsbourg va grâce à cette marseillaise en reggae élargir sa palette et élargir l'assiette de son public qui sera beaucoup plus nombreux à l'apprécier et à le suivre en quelque sorte à cette à cette occasion d'ailleurs coup double aussi parce que donc ces deux éléments correspondent aussi à un tournant dans la carrière de Serge Gainsbourg si on la regarde en la surplombant depuis depuis sa mort en 1991 et en tournant dans sa vie personnelle parce que tournant dans sa carrière pourquoi parce que Serge Gainsbourg en 1979 80 va connaître dans les années qui suivent et donc dans la décennie à peu près qui va suivre la dernière décennie de sa vie carrière médiatique qu'il n'avait pas eu auparavant carrière médiatique qu'il n'avait pas eu auparavant et cette carrière médiatique effectivement c'est une carrière médiatique qui va le voir alors certains considèrent que c'est une dérive d'autres considèrent que c'est un trait de génie mais comme on le voit ici sur cette image qui n'est pas du tout la première image que je vous montre ici mais on va rester sur cette image là c'est à dire ce ce Gainsbourg devenu Gainsbourg ce dédoublement de la personnalité qu'il va commencer à développer à partir de cet album aux armes etc 1979 80 ce qui veut dire que la décennie 80 on a deux Gainsbourg on a Gainsbourg et Gainsbourg souvent présentés de cette manière là et Gainsbourg c'est ce personnage médiatique un peu le double maléfique on pourrait dire de Serge Gainsbourg Gainsbourg malrasé un peu comme moi aujourd'hui mais bien plus suivant des cigarettes parfois ivre sur scène alors la scène c'est plutôt la scène télévisuelle reluquant les filles on a quelques épisodes fameux qui passent souvent aux bêtisiers donc qui sont connus de tous un peu crado en tout cas ils le laissent entendre ce qui n'est pas forcément vrai à chaque fois donc voilà un peu cette dimension de double qui est une vedette bien efficace on pourrait dire pour les médias on se souvient je pense que vous avez ça en tête aussi cette provocation qu'il fait lorsqu'il brûle un billet de 500 francs devant Anne Sinclair à 7 sur 7 effectivement donc une forme d'hyclonoclasme qui va le rendre finalement qui va lui décupler sa dimension médiatique et faire de lui une star qui n'était pas totalement avant oui il était connu oui il avait une notoriété mais là il prend un niveau supplémentaire de star ce qui n'enlèvera d'ailleurs pas son talent on pourrait dire et quelque part ce passage à cet étage supérieur et bien c'est cet album c'est cette polémique c'est ce moment là qui va le permettre en quelque sorte et puis comme je vous l'ai dit c'est aussi un moment qui va pour peu de temps après changer dans sa vie personnelle puisque la période de sa vie qu'il va vivre avec jane birkin se termine peu après la polémique de la marseillaise puisque le couple se sépare après une douzaine d'années de vie commune en 1980 mais un petit peu après la polémique dans les dans les mois qui vont suivre 12 ans d'un couple mythique sur lequel je vais revenir un petit peu ils vont composer avec gainsbourg et avec avec donc jane birkin bien sûr ce que je voudrais dire ici alors voyez on voit ici dans l'écran la manière dont gainsbourg a pu pour son album copier à la main de sa propre main la marseillaise quelque part montre qu'à travers cette image bon qui laisse entendre qu'il la respecte tout simplement parce qu'il a copie la copie de sa de sa propre main et cette copie se situe dans l'album dans le livret si on peut dire de l'album ce qu'on peut dire aussi c'est que à travers je passe ici ces deux images sur lesquelles je reviendrai mais à travers serge ginsbourg avant 1979 1980 on est déjà dans ce pas une surprise peut-être la polémique qui va organique qui va être organisée tout simplement parce que ben ginsbourg s'était fait fort depuis une dizaine d'années une douzaine d'années de se lancer dans des formes de provocation relativement qui sont restés relativement feutrés mais qui ont quand même assuré sa notoriété provocation de tous ordres provocation de tous ordres on peut penser que justement ce n'est pas le début des provocations la marseillaise de gainsbourg mais c'est une étape importante en effet provocation par exemple lorsque gainsbourg compose des chansons pour pour d'autres en particulier pour d'autres femmes je pense notamment à cette chanson de france galles qui l'a composé les sucettes les sucettes à la ni à la nice 1966 dont on sait qu'elles ont le texte un double double sens enfin en tout cas deux étages de sens c'est que france galles pour l'anecdote n'avait pas forcément jeune chanteuse n'avait pas forcément intériorisé en quelque sorte donc peut-être une forme déjà de provocation de groupe pour la pour l'amusement pour le cocasse la parodie peut-être et puis cette chanson chantée avec jane birkin je t'aime moi non plus en 1969 qui effectivement avait suscité là aussi beaucoup de d'attention à sorte de scène érotique chantée dans l'année 69 qui était considérée justement comme année vous vous en souvenez peut-être érotique donc voilà votre forme de provocation est devenue une forme de voilà de de personnage qui va dans dans sa carrière n'est pas hésité à aller explorer des domaines qui que d'autres n'osaient pas explorer et gainsbourg qui n'était absolument pas comme ça avant ces années 65 70 surtout va petit à petit prendre de l'importance dans ce domaine avec effectivement des des chansons des musiques des manières de composer qui n'ont rien à voir avec ses premiers succès premier succès de cette époque de l'époque d'un gainsbourg d'avant gains bar et d'avant les années 70 le gainsbourg des débuts à 59 60 et les débuts des années 60 où il est là encore plus jeune où il est par exemple si on écoute alors je vais pas le faire ici mais si on écoute la chanson la javanaise ou plus encore le point sonneur des lilas facilement accessible sur le net vous trouverez effectivement un style manière d'être qui n'a rien à voir avec celle qui sera la sienne à partir des années 70 et surtout des années 80 donc plutôt timide discret propre sur lui comme on le voit là le gainsbourg n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'a pas de barbe de trois ou de quatre jours il n'a pas l'oeil vitreux il est plutôt en cravate voilà chose qu'on ne verra plus à partir des années 70 là vous le voyez en 75 on va en parler cet album 75 où on a déjà voyez les cheveux hirsut et la barbe point dans ce petit dessin qui se situe sur la pochette de cet album et effectivement Serge Gainsbourg a été dans les années 70 à un niveau plus personnel on pourrait dire de la provocation enfin si on peut dire la provocation par exemple provocation je ne sais pas tant mais en tout cas hommage rendu à bonnie and clyde lorsqu'il compose en 1968 la chanson célèbre qu'il a aussi rendu très célèbre le couple qui formait avec Brigitte Bardot en 1968 et puis la chanson harley davidson aussi très 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 populaire n'a la liberté et puis les chansons qu'il a pu écrire pour d'autres d'autres chanteurs j'ai parlé tout à l'heure de france galle un poupée de cire poupée de son aussi mais aussi par exemple la chanson manu rêva pour alain chanfort qui évoque la perte de d'alain cola dans une compétition de voile en 1976 donc voilà tout un ensemble de créations qui sont celle ci en tout cas pas forcément provocatrice en revanche une orientation que Serge Gainsbourg va prendre à partir des années 70 c'est de proposer des albums qui sont un petit peu des autres pour appeler des opéra rock c'est à dire des des morts des des albums qui racontent une histoire comme on pourrait raconter un film en quelque sorte et qui donne une véritable ambiance et moi j'affectionne particulièrement l'album qui s'intitule mélodie nelson qui en fait date du début des années 1970 alors à la fois parce que la musique est formidable et excellente mais en plus parce que une sorte de récit d'une jeune fille qui est incarnée dans lorsque lorsque les chansons sont interprétées par jane birkin justement jane birkin et cette histoire de jeune femme ici est assez intéressante et elle met en scène une tendance d'une époque l'album mélodie lanson a été écrit avec jean claude vanier qui a beaucoup collaboré avec Serge Gainsbourg deuxième type d'opéra rock on peut dire de l'histoire racontée de ce type là c'est l'homme à tête de chou en 1976 qui n'a pas été un grand succès l'homme à tête de chou c'est lui effectivement et qui évoque là aussi dans ce dans cette dans cette dans cette époque de 76 il évoque son cas personnel la feuille de chou c'est lui mais c'est aussi la presse et donc il évoque dans cet dans cet album les démêlés d'un cadragénaire justement avec avec la presse à scandale et ça c'est aussi quelque chose qui est assez disons significatif des vedettes de la chanson à cette époque là mais je voulais surtout par rapport à notre sujet m'arrêter sur un troisième album donc je laisse tomber mélodie nelson qui est nous qui nous intéresse mais qui n'est pas tout à fait dans la polémique pas du tout même je laisse tomber la tête de chou pareil ça n'a pas provoqué de polémique on aurait pu penser que l'album que vous avez ici sous les yeux qui s'appelle rock around the bunker rock around the bunker le bunker le bunker d'hitler le bunker qui renvoie la guerre la seconde guerre mondiale rock around the bunker qui a été donc publié en 1975 donc on le voit ici vous voyez bon l'image n'est pas très bonne mais vous pouvez deviner les dix morceaux qui sont présentés je vais vous en faire d'ailleurs écouter un petit un petit morceau vous avez un morceau qui s'appelle nazi work un deuxième qui s'appelle tatatoton un autre qui s'appelle eva eva faisant référence à eva brown la maîtresse d'hitler une autre qui s'appelle donc rock around the bunker et un dernier qui s'appelle ss in uruguay donc plusieurs titres qui nous envoient à quelque chose qui pourrait qu'aurait pu provoquer un peu de polémique surtout parce que c'est une manière de de revenir dans une époque non un peu comme il saint laurent avec la collection 40 dont on a parlé mais effectivement cette manière d'évoquer une période qu'il a vécu justement lui non pas en allemagne mais touché la france et qui aurait pu susciter quelques discussions voilà d'ailleurs donc un petit extrait de la chanson rock around the bunker il tombe des bombes ça boum sur une bonne sublime des plombes ça tombe un monde immense s'abîme rock around the bunker rock around rock around rock around the bunker rock around rock around rock around the bunker rock around rock around voilà rock around the bunker qui donc évoque un moment difficile un moment douloureux mais avec cette mode rock justement et puis pour faire bonne mesure un petit extrait de la chanson numéro un donc nazi rock pour vous donner un petit peu le ton de ce de cet album qui là effectivement aurait pu provoquer quelques mobilisations ce qui n'a pas été le cas nazi rock voici venir la nuit des longs bouteaux enfilez vos bas noirs les gars ajustez bien vos accroches bas vos portes jartelles et vos corsets allez venez ça va se danser on va danser le nazi rock nazi 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 rock nazi ouais on va danser le nazi rock nazi 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 rock nazi voilà nazi rock nazi donc voilà on est dans une approche que gainsbourg a souhaité historique on pourrait dire pour développer sa propre sa propre sa propre sa propre créativité alors bien sûr on peut si je reviens là dessus on peut considérer que gainsbourg à travers ses à travers ses différents albums ses différents tubes à succès nous sommes donc là avec rock around the bunker en 1975 il a une spécificité sans doute un temps d'avance un côté génial sans aucun doute lui on en reparlera le peintre contrarié qui n'a pas réussi à trouver son style de peinture et qui d'ailleurs a détruit toutes ses toiles qui a quitté cet art qu'il considère comme majeur pour se lancer dans un art plus mineur selon lui je ne ferai pas ses catégories personnellement mais pour lui la chanson était un art mineur et il se plaisait à considérer qu'il s'était détourné de l'art majeur faute de créativité faute de talent pour développer un autre talent sans doute mais dans un art mineur qui était la chanson et on se rappelle peut-être la polémique violente enfin violente car aussi médiatique que vous pouvez voir de temps en temps aussi dans des dans des émissions de télévision ce moment où il se connaît une altercation avec Guy Béard autre grand chanteur de l'époque en 1987 je crois ou 86 dans l'émission de Bernard Pivot bouillon de culture où justement Guy Béard considérait la chanson comme un art majeur et Gainsbourg le ramenait en disant mais non Béard c'est un art mineur et donc il s'était pas mal écharpé autour de cette dimension là bon sans doute derrière Gainsbourg il y a une forme d'ironie parce que ses talents de pianiste étaient extraordinaires on y retrouvera un certain nombre d'éléments et personnage dandy un peu décadent se plaisait justement à parfois souiller en quelque sorte un petit peu le domaine dans lequel il exerçait ou je dirais même il excellait à cette occasion voilà mais si vous voulez après rock around the bunker qui n'a pas qui n'a peut-être pas eu l'effervescence qu'on aurait pu envisager rock around the bunker ne sera pas un succès on connaît ces chansons peut-être là vous les avez ça vous a rappelé quelques souvenirs mais ça c'est pas devenu des cubes peut-être aussi parce que le thème était un peu gênant puisqu'en 75 encore une fois la France regarde avec beaucoup de difficulté cette période très récente de l'histoire donc il y a une sorte de après ces albums sans grand succès sans grande sans grande notoriété il marque un peu le pas dans la fin des années 70 en tout cas lui personnellement peut-être une panne d'inspiration notamment justement déçu par le fait que là où il s'investit beaucoup dans des albums comme la notoriété n'est pas là les disques ne sont pas tellement vendus en revanche lorsqu'ils battent un disque en quelques heures et qu'ils le commercialisent et bien ça marche et c'est le cas en 1978 un peu avant la aux armes etc c'est le cas en 1978 de de ce tube qui va qui va qui va balayer toute la France et qui assure bien sûr à Gainsbourg non seulement la notoriété mais aussi d'excellents revenus c'est le tube qui s'appelle Si Sex and Son qui l'a écrit donc sur un coin de table et qui va devenir vous le savez le film de la musique des bronzés la musique du film pardon des bronzés film d'ailleurs que Gainsbourg a s'est poliment positionné autour du fait qu'il n'était absolument pas amateur et qu'il n'y avait pas ce film mais la chanson de ce film c'est lui qui l'a composé Si Sex and Son tube très important de 1978 dans les années qui suivent et qui a été très rapidement composé par Gainsbourg qui aurait voulu qu'on s'intéresse à plus à d'autres à d'autres à d'autres à d'autres compositions de sa part beaucoup plus complexe mais voilà il y avait cette sorte de de position toujours un peu voyez un peu dans l'insatisfaction et donc sans doute c'est un tournant encore une fois de son existence à 50 ans et il y a quelque chose qui est absolument à prendre en considération justement avant de avant d'aller plus loin c'est de revenir sur le passé de Saint-Gainsbourg parce que le passé de Saint-Gainsbourg permet d'expliquer pourquoi il a composé ce qui est devant vous c'est à dire rock around the bunker et pourquoi aussi peut-être s'est-il intéressé à la marseillaise et cette histoire personnelle est une histoire qui va beaucoup jouer sans doute dans la polémique qui va surgir après coup parce que Serge Gainsbourg est un fils de migrant vous le savez sans doute un fils d'immigrés juifs de Russie de la Russie des Tsars en fait son père donc il est né dans une famille d'artistes ça c'est un premier élément la famille Gainsbourg G-I-N-Z-B-U-R-G son père né en 1896 et mort en 1971 Joseph Gainsbourg était un pianiste un pianiste qui était né à Constantinople à Istanbul d'aujourd'hui et sa mère Olga ce qu'on appelle Olga Brucha Godabesman Godabesman qui était né en 1894 et morte quelques années avant lui en 1985 était chanteuse et le couple s'est marié en 1918 et il vit à ce moment-là à Saint-Pétersbourg puis c'est un couple qui itinèrent ils vont se rencontrer ils vivent à Saint-Pétersbourg de longues années mais la situation chaotique de la Russie de l'après-première guerre mondiale va les amener ensuite à Moscou et puis à quitter les deux agglomérations russes puis soviétiques pour les amener à Odessa et à ce moment-là il fuit la guerre et ses conséquences dans les années 1918, 19, 20, 21 ce sont des années difficiles en Russie puis qui montrent quelques répressions les difficultés sont là donc finalement il fuit la guerre il fuit le bolchevisme mais ils vont un temps vivre en Géorgie puis retourner à Constantinople donc c'est tout un itinéraire des parents qui est un itinéraire d'une grande complexité d'une grande instabilité qui est celle de la Russie à cette époque-là en fait, c'est ça qui va marquer un moment important la famille le couple Ginzburg débarque à Marseille comme beaucoup de migrants apatrides d'ailleurs en 1921 fin de l'année 1921 donc il reste quelque temps à Marseille mais c'est surtout vers Paris qu'ils vont s'installer où Joseph, le père de Serge Gainsbourg va devenir pianiste dans un bar pianiste de cabaret il va faire des petites piges par-ci par-là il fait ses tournées le soir bon, il arrive à gagner sa vie modestement mais quand même Olga, son épouse mère de Serge chante au conservatoire russe et travaille pour là aussi permettre de joindre les deux bouts à la banque Louis Dreyfus vous voyez ce sont des artistes qui ne sont pas des artistes de notoriété mais des artistes de profession qui vivent à peine de leur art et le couple et le couple a donc un premier enfant qui meurt d'une pneumonie très jeune à l'âge de deux ans en 1922 donc un premier drame familial avant que naisse la soeur aînée on peut dire de Serge Gainsbourg Jacqueline Gainsbourg née en 1926 et Gainsbourg et Liliane et Lucien donc Serge Gainsbourg est en fait née jumeau faux jumeau lui garçon et sa soeur jumelle fille Liliane née tous deux en 1928 à Paris à l'Hôtel Dieu à l'Hôtel Dieu au cœur de Paris dans l'île de la Cité pour la petite anecdote la mère Olga ne souhaitait pas après Jacqueline après la grande soeur avoir de nouveaux enfants enfin un nouvel enfant puis finalement deux nouveaux enfants elle aurait voulu avorter dans une époque où l'avortement était violemment violemment réprimé puisqu'il y avait des lois en 1923 qui réprimaient fortement l'avortement bref bon ceci dit la famille parvient à obtenir la nationalité française en 1932 après une dizaine d'années de présence en France Serge Gainsbourg donc né en France né français donc sont seulement de ses origines qui seront les origines du mouvement de la migration lui n'a pas connu la migration il est resté constamment en France néanmoins et c'est ça qui est aussi très important Lucien donc son nom d'origine Lucien Ginsberg va passer sa jeunesse dans une jeunesse relativement heureuse dans le Paris des années 30 le Paris des années 30 20ème arrondissement 9ème arrondissement des quartiers tout à fait paisibles à ce moment là et la vie de Serge va se basculer comme beaucoup de vie à ce moment là mais surtout pour un jeune adolescent comme il l'était à l'âge de 13-14 ans c'est lorsque la guerre vient perturber toute cette jeunesse toute cette progression dans la vie et notamment évidemment la famille étant une famille juive l'inquiétude arrive au moment de la seconde guerre mondiale au moment de l'occupation allemande de Paris au moment de l'installation du gouvernement de Vichy et de ses lois antisémites l'occupation va l'amener comme beaucoup d'autres vous le savez sans doute Serge Gainsbourg à porter l'étoile jaune l'étoile jaune qui était son signe distinctif d'ailleurs il s'amusera de ça à plusieurs reprises dans les médias puisqu'il dit je suis né sous une bonne étoile jaune donc effectivement une manière de se référer avec un peu d'ironie à cette époque avec quand même de la chance puisque certains comme lui auraient pu avec sa famille connaître les pires les pires les pires les pires les pires les pires on pourrait comparer par exemple à Simone Veil même époque ils sont à peu près de la même de la même génération oui ils sont de la même génération et donc ils parviennent à en réchapper puisqu'ils vont fuir la présence de l'Allemagne d'abord se réfugier dans la Sarthe et puis en Haute-Vienne échapper donc lui et sa famille aux déportations par exemple Serge Gainsbourg vous voyez que là on pose un peu des jalons pour la Marseillaise a vu comme tous les juifs sa nationalité retirée par le gouvernement de Vichy donc les juifs français étaient dénationalisés dénaturalisés ça a été son cas également lorsqu'il était jeune en 1942 donc à 14 ans et alors un petit clin d'œil c'est que la période de cette fuite en province dans la Sarthe et en Haute-Vienne était une période de forte incertitude de trouble quitter le quotidien quitter ses amis quitter c'était quelque chose d'assez terrifiant en fait d'assez difficile issue sera heureuse pour la famille Gainsbourg et d'ailleurs il se cache dans la Sarthe et en Haute-Vienne avec un nom qui sera d'ailleurs intéressant puisque quelque part il y a un lien qui est donné puisque le nom de Gainsbourg trop juif se transforme en Gainbar Gainbar qui peut peut-être faire penser à Gainsbar un peu plus tard peut-être qui sait Gainbar G-U-I-M-B-A-R-D Lucien Gainbar c'était son nom à ce moment-là et peut-être qu'ensuite Serge Gainsbar a été un peu inspiré de ce lointain Gainbar qui était son identité de cache pendant la Seconde Guerre Mondiale bon comme je vous l'ai dit la chance est quand même au rendez-vous la famille est de retour à Paris au moment de la libération sans avoir eu à souffrir de la déportation ce qui est quand même un élément important il s'installe dans un autre quartier le 16ème arrondissement et c'est là que la vie d'artiste on pourrait dire de Serge Gainsbourg de Lucien Gainsbourg Lucien Gainbar donc prend une forme de relief puisqu'il a 10 à 18 ans 44, 45, 46 il veut devenir artiste donc comme ses parents il veut devenir artiste mais pas le même artiste que ses parents au départ comme je vous l'ai dit tout à l'heure sa vocation était plutôt de s'engager dans la profession dans la peinture de devenir artiste peintre et pour ce faire il s'inscrit au Beaux-Arts il s'inscrit au Beaux-Arts et comme il le dit il aurait aimé avoir le génie d'un certain nombre de peintres qu'il admire mais ce n'était pas le cas de ses propres mots et donc les toiles il en fait il en fait mais il va les détruire considérant que ce n'est pas bon et donc se dégradant en quelque sorte lui-même s'auto-censurant et donc ce projet des Beaux-Arts est un projet contrarié qui portera toute sa vie un peu comme un échec et puis c'est une décennie des années de ses 20 ans la décennie de ses 20 à 30 ans qui est une décennie un peu de bohème dans ce Paris des années 50 une décennie un peu d'incertitude et d'aléas de petits boulots de petits métiers il va cumuler tout un ensemble de métiers il va aussi ça c'est un important élément pour la Marseillaise oui pour la Marseillaise c'est qu'il va faire son service militaire en 1952 il va passer un an un peu plus d'un an d'ailleurs même au service militaire donc il accomplit son service militaire il va d'ailleurs il est un peu indiscipliné à ce service militaire il va régulièrement aux trous il apprend à boire du vin sur place aussi comme beaucoup d'ailleurs à ce moment là il apprend à fumer aussi à cette époque là voilà et il apprend le piano non pas au service militaire mais pendant cette décennie qui va devenir son outil majeur son outil de créativité son merveilleux compagnon on pourrait dire ici et il commence à composer des chansons à la sortie de ce service militaire vers 1953 1954 précisément 1954 vous voyez je fais le lien avec le déserteur de Boris Vian puisqu'il est un immense admirateur de Boris Vian lorsqu'il commence à composer ses chansons et en fait le lien de la première conférence avec celle-là c'est que Vianzbourg commence à se lancer dans l'écriture et la composition plutôt de chansons musicales d'abord en écoutant le déserteur et en admirant tout ce que fait Boris Vian le facétieux et éclectique Boris Vian à cette occasion alors pendant cette décennie d'aléas de petits boulots de créativité relative etc il va quand même se marier il se marie à une fille d'une famille aristocrate de Russie comme ses parents donc c'est presque un mariage enfin je ne vais pas dire de raison mais c'est un peu un peu cela Elisabeth Levitsky Elisabeth Levitsky avec laquelle il sera marié pendant une petite décennie de 1951 à 1957 pendant 6 ans d'ailleurs bon c'est un amour qui va très vite s'affadir très vite s'éloigner puisqu'il va très vite vivre un amour libre dans ses années de jeunesse ils ont une vingtaine d'années et malgré tout cette épouse première cette liaison première cet amour premier il va dédier une belle chanson de son répertoire Elisa donc Elisa c'est pour Elisabeth Levitsky qui a été sa première épouse et celle qui l'a côtoyée avant la notoriété puisque en fait les premiers succès arrivent vers 1958 1958 1959 le point sonor de Elisa et puis là c'est effectivement la montée en puissance de Gainsbourg qui va effectivement se lancer et connaître le succès après cette décennie un peu limitée voilà et donc j'ai voulu effectivement évoquer cette dimension pourquoi ? parce que elle me semble cette jeunesse très liée à la polémique qui va surgir autour de la Marseillaise vous allez voir de quelle manière donc effectivement on est en 1969 je dirais même en 1978 et disons qu'il va y avoir comment dire le début de cette histoire si on peut dire par là et le début d'une certaine manière d'une histoire qui est liée à la période dans laquelle il se situe la France de Valéry Giscard d'Estaing une France d'ailleurs aux deux visages cette France de 1974 à 1981 on l'a beaucoup montré en hommage à Valéry Giscard d'Estaing c'est-à-dire une France de la modernité Giscard d'Estaing est là pour rénover la vie publique pour apporter des mouvements au sein de la société mais aussi assez conservateur Giscard d'Estaing est de droite et son attitude se montre très justement soucieuse des prérogatives conservatrices mais c'est un bilan qui vous voyez est un bilan équilibré à la fin du septennat et ce qui est intéressant aussi c'est que dans le contexte de cette modernisation il faut le verser avant d'évoquer la polémique il faut savoir ça c'est que Valéry Giscard d'Estaing qui a changé par exemple la majorité l'âge de la majorité on est passé de 21 à 18 ans Valéry Giscard d'Estaing qui a cette âme modernisatrice on pourrait dire avait les faveurs de Serge Gainsbourg Serge Gainsbourg était un homme plutôt de droite à une époque rappelez-vous les années 70 où la droite et la gauche étaient deux deux mondes face à face on était ou de droite ou de gauche soit de droite soit de gauche mais c'était difficile à cette époque-là d'être au milieu il y avait quelques centristes mais ils étaient finalement absorbés d'un côté ou de l'autre donc la vie politique a un peu changé aujourd'hui où justement le centre prend beaucoup plus d'importance mais à l'époque c'était droite-gauche point barre et très peu de possibilités ailleurs le clivage est particulièrement net à ce moment-là dans les affrontements Mitterrand et Giscard les deux affrontements 74 et 81 qui sont deux affrontements de droite-gauche extrêmement sec on pourrait dire dans ce côté et bien dans ce choix à faire d'un côté ou de l'autre Gainsbourg avait fait son choix c'était Giscard c'était Giscard donc Gainsbourg n'est pas de gauche il n'a jamais été de gauche au sens politique du terme il a voté il l'a dit Valéry Giscard d'Estaing en 1974 il a voté et il a dit Valéry Giscard d'Estaing encore en 1981 donc il n'est pas un homme de gauche c'est un élément qu'il faut verser au dossier et puis pour continuer sur celui qui est le président de la République au moment de la sortie de ce disque 33 tours chez Philips que vous voyez là chez Philips où vous voyez Serge Gainsbourg au sommet d'une dune on peut imaginer que c'est du côté de l'Afrique du Nord en toute liberté sur un ciel bleu d'un bleu d'azur effectivement et le soleil et bien Valéry Giscard d'Estaing avait lui-même en 1974 lancé un processus qui avait fait modifier la Marseillaise alors non pas bien sûr les paroles absolument pas mais réharmoniser le tempo de la Marseillaise avec l'idée de proposer un rythme plus lent que celui qui était proposé jusqu'alors pour la rendre plus pacifique pour la rendre plus européenne pour qu'elle ressemble moins à une marche militaire initiative qui a suscité pas mal de critiques c'est en 1974 alors peut-être que là aussi on ne touche pas au rythme de la Marseillaise peut-être que ça avait de loin à loin inspiré Gainsbourg et sachez qu'en 1980 quand François Mitterrand arrive au pouvoir et bien il va réviser à nouveau cette position jusqu'alors et rétablir le rythme rapide qui était celui d'avant 1974 donc vous voyez que politiquement il y a aussi une petite discussion enfin une petite opposition autour de la Marseillaise sur le rythme qui est le sien dans ce contexte-là et que dire j'en dis un mot ici parce qu'effectivement c'est un élément important que dire autour de de l'importance qu'a pris la Marseillaise ces dernières années dans une dimension disons de discussion autour du respect de la République du respect de la Nation puisque une tension s'est développée vous connaissez mon intérêt pour le sport mais comment est-ce que en 2001 lors d'un match France-Algérie la Marseillaise avait été sifflée copieusement sifflée au stade de France couvrant par des jeunes français issus d'émigration qui supportaient l'Algérie et qui se sont lancés dans des sifflés de la Marseillaise qui avaient suscité une immense émotion dans la vie politique et dans la vie publique sur cette idée que la Marseillaise doit être respectée et toujours dans le football quelques années plus tard Jacques Chirac avait quitté le stade de France lors d'une finale Bastia-Lorient lorsque les supporters corse avaient sifflé aussi la Marseillaise et il avait un coup de sang quitté le stade et était revenu parler devant la télévision pour dire la Marseillaise ne doit pas être bafouée de cette manière-là donc l'idée selon laquelle aujourd'hui la Marseillaise on essaie de lui redonner et de la restituer dans quelque chose comme une forme de respect pour la France la nation française et la République donc l'idée de la prendre dans les classes beaucoup plus qu'auparavant l'idée de la chanter pour les sportifs beaucoup plus qu'auparavant donc une forme disons de tentative de vouloir la conserver comme étant une valeur forte et non pas une valeur qu'on écouterait de manière un peu étourdie ou distraite ou au contraire ou plus encore pardon qu'on couvrirait de honte en la sifflant ou en la traînant dans la boue donc effectivement c'est quelque chose qui ne sera pas acceptable alors un mot quand même un mot quand même je ne fais pas faire une conférence sur la Marseillaise on pourrait en faire une mais quand même vous donner une petite piste sur ce champ puisque ce n'est pas une conférence sur la Marseillaise sur la Marseillaise reggae mais quand même cette Marseillaise est un champ bien sûr patriotique et vous connaissez l'auteur tous ça c'est certain Claude-Joseph Rouget de Lille Lille L-I-S-L-E né en 1760 et mort en 1836 c'est un homme du Jura Rouget de Lille Claude-Joseph Rouget de Lille c'est important de préciser son prénom donc il était originaire de la ville de Lonce le Saunier et en fait il avait composé cette chanson pas avant avril 1792 en fait il a composé cette chanson à Strasbourg et retenez Strasbourg justement parce que Strasbourg sera une ville importante dans le cadre de la polémique à Strasbourg où il est en poste puisque Charles-Joseph Rouget de Lille était un officier c'était un militaire ne l'oublions pas on sait Rouget de Lille on connaît comme ça mais parfois on ne connaît pas le détail d'un certain nombre de choses il était un officier du génie qui était à ses heures sorti de ses fonctions poète et auteur dramatique donc il écrivait des textes ce n'était pas un musicien il ne composait pas de musique il a simplement produit des poèmes des textes et dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 il a passé une nuit quasiment blanche pour composer un poème qui n'était pas un chant au départ mais plutôt un poème qui s'est écrit fin avril 1792 à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche à ce moment-là donc on dirait période révolutionnaire effectivement et le titre donc c'est c'est pas la Marseillaise c'est plus tard qu'on appellera la Marseillaise effectivement par rapport à ces Marseillais qui sont venus se battre les premiers d'une certaine manière à ce moment-là mais le titre c'est chant de guerre pour l'armée du Rhin composé donc écrite cette cette chanson cet hymne ce qui sera l'hymne national par Paul-Joseph Roger de Lille la musique reste très controversée donc je ne vais pas faute de temps me lancer dans toutes les pistes qui ont été envisagées mais au final on ne sait pas toujours aujourd'hui qui véritablement a composé la musique donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là puisque ça nous résonnerait du sujet mais sachez-le en revanche la Marseillaise est donc un chant de guerre ce qui a suscité souvent l'émotion autour de certains couplets qui peuvent choquer les esprits dans certaines situations mais c'est aussi un hymne à la liberté et c'est surtout un appel patriotique à la mobilisation générale contre l'invasion étrangère donc effectivement un chant guerrier qui apparaît ici avec 7 plus 8 couplets donc 15 couplets en tout je défie chacun d'entre vous qui est derrière l'écran à connaître par cœur ces 15 couplets ce qui est impossible ou alors moins d'être quelqu'un qui est un fervent absolu de l'hymne mais je pense qu'il n'y a pas 1% des français qui connaissent l'hymne par cœur par contre on connaît et ça c'est un élément essentiel dans ce qui va se passer les premières l'entrée le début puisque c'est souvent ce que l'on conserve à ce moment-là donc les premiers couplets les deux les trois premiers couplets éventuellement alors sachez une chose aussi c'est très important c'est que la Marseillaise alors là vous avez devant vous un tableau qui montre comment Roger Delisle déclame et non pas chante mais déclame son texte il y a un petit peu de musique mais ça n'a rien à voir avec la musique de l'hymne actuelle déclame le texte qu'il a produit devant quelques-uns de ses premiers interlocuteurs la Marseillaise va être donc l'hymne de la France entre 1795 au moment du directoire et 1804 au moment de l'arrivée sur le trône d'empereur de Napoléon Ier sur le point donc désigné empereur en 1804 et cette Marseillaise ne sera plus à partir de Napoléon l'hymne national il faudra attendre 1879 donc vous voyez tout le XIXe siècle quasiment pas de Marseillaise mais 1879 les républicains retrouvent la Marseillaise et elle restera à Nîmes jusqu'à aujourd'hui sauf la période de Vichy qui a interrompu le caractère officiel de cette Nîmes entre 1940 et 1944 donc vous voyez 95-1804 10 ans puis ensuite rien pendant plusieurs décennies puis ensuite toute la période de la Troisième République jusqu'à 1940 à peu près 1879 et ensuite depuis 1944 voilà quelque chose d'important le texte a d'ailleurs subi quelques modifications quelques détournements avec une histoire un peu tourmentée dont je vous passe les détails mais ce qui m'a semblé intéressant aussi c'est de considérer que cet hymne est un hymne qui a été adapté en Russie puisque ça va devenir la Marseillaise des travailleurs La Marseillaise des travailleurs qui va être traduite plutôt écrite le texte n'est pas le même que Roger de Lille mais on va traduire un texte qui s'appelle La Marseillaise des travailleurs c'est un poème de Piotr Lavrov né en 1823 et mort en 1900 en exil à Paris c'est un russe de Saint-Pétersbourg qui est mort à Paris en 1900 exilé en 1870 et qui compose plusieurs poèmes notamment à Paris à partir de 1875 dont un sera donc mis avec l'ère de la Marseillaise et deviendra populaire en Russie populaire au point de devenir ce qu'on appellera la Marseillaise des travailleurs la Marseillaise des travailleurs populaire en 1905 dans le cadre de la révolution de 1905 et surtout très populaire en 1917 jusqu'à devenir l'hymne du gouvernement provisoire après le renversement de la révolution d'octobre et de rester quelques mois avant d'être remplacé par l'international l'hymne officiel de la Russie donc la voilà en quelques notes cette Marseillaise des travailleurs même musique mais texte différent voilà quelques évasions avec cette Marseillaise alors ce qui m'intéresse ici la Marseillaise des travailleurs fait que vous voyez on est dans une sorte de jeu entre le fait que là vous avez la même musique pour deux textes différents et donc Lavrov avait utilisé cette musique pour l'adapter à son texte et donc on entonne la Marseillaise pendant une année entre 1918 et 1919 de la même manière en France et en Russie puisque c'est le même hymne pendant un an donc ça c'est assez intéressant et puis par rapport à Gainsbourg c'est le contraire c'est que vous avez le même texte mais deux musiques différents et ce sera la polémique justement parce qu'il faut le dire en appuyant puisqu'on arrive à l'étape numéro 2 de mon propos après cette longue entrée en matière qui nous a mené à décliner un certain nombre de choses pour bien comprendre comment la situation avance et bien oui le texte de Gainsbourg reste bien bel et bien le texte original de la Marseillaise et absolument rien n'a été touché dans ce contexte-là donc c'est pas un dévoiement du texte c'est plutôt du côté de la c'est plutôt du côté de la chanson que les choses vont se mettre en place autour de ça alors autour de la chanson interprétée alors effectivement le début de cette histoire sans doute c'est au moment où donc je vais venir là-dessus c'est au moment où à l'Olympia nous sommes à l'Olympia en 1978 septembre 1978 donc cette salle mythique de l'Olympia à Paris lorsque l'impressario le directeur artistique de Serge Gainsbourg qui s'appelle Philippe Lerichome L-E-R-I-C-H-O-N-E assiste à l'Olympia à tout un ensemble de spectacles musicaux présentant des musiques du monde on ne dit pas encore à cette époque-là world music mais ça viendra dans les années 80 donc des musiques du monde de différentes de différents de différents pays qui viennent se produire quelques soirs à l'Olympia et il entend des aires de reggae donc lors d'une soirée de septembre 1978 à l'Olympia et ça provoque chez lui une forme de déclic un déclic qui se dit qui dit qu'il connaît les questionnements personnels et un peu les côtés un peu torturés de Serge Gainsbourg sur sa permanente recherche de nouveautés il se dit que peut-être cette musique pourrait s'adapter à un album de Serge Gainsbourg donc il va fort de cette idée qui germe ce soir de septembre 1978 à l'Olympia voyant des groupes de reggae se produire il propose à Serge Gainsbourg de confectionner de s'atteler de se lancer dans un album entièrement composé en musique reggae et de le confectionner sur place en Jamaïque puisque la Jamaïque Kingston la capitale en particulier est le cœur l'épicentre de la diffusion de la production de la musique reggae cette mesure séduit largement Serge Gainsbourg et il se montre tout à fait favorable à cette suggestion effectivement il aime le reggae le reggae est en train de devenir une musique tout à fait à la mode et tout à fait écoutée alors il y a quand même un petit mot aussi je vais faire une conférence complète sur le reggae aussi sur la Marseillaise sur le reggae etc mais là il faut savoir que le reggae c'est une musique qui a aussi une histoire de mouvement de migration on pourrait dire puisque le reggae est arrivé enfin c'est développé dans les années 1960 en Jamaïque mais cette musique est issue de l'Afrique qui a une forme de transfert musical puisque notamment par le biais de l'esclavage britannique qui est un peu le lien entre ces éléments puisqu'en fait le reggae est issu du mouvement Rastafari d'Ethiopie les Rastafari mouvement social culturel et spirituel qui en fait a des origines lointaines en Ethiopie mais qui s'est développé très fortement du côté de la Jamaïque dans les années 30 donc ce mouvement Rasta comme on dit Rastafari la coupe de cheveux Rasta c'est effectivement jamaïcain mais lointainement africain et en particulier éthiopien et en fait ces circulations d'esclaves qui entre l'Afrique de l'Est et la Jamaïque et les Caraïbes se sont développés à ce moment-là et j'aurais tendance à dire que l'un des grands leaders symboliques on pourrait dire emblématiques de ce mouvement Rastafari c'est le négus l'empereur d'Ethiopie Haïlé Célassier qui régnait pendant l'entre-deux-guerres en particulier et qui est paru comme une sorte de figure cutélaire de l'origine de ce mouvement Rastafari les Marcus Garvey par exemple des grandes figures qui ont été à la source de ce qu'il appellera de ce qu'il s'appellera plus tard le reggae et effectivement le reggae devient mondialement connu avec cette grande vedette qui de temps en temps vient de tourner en France en Europe Bob Marley qui est donc né en 1945 et qui va populariser le reggae jusqu'à sa mort et bien au-delà puisqu'il est resté mythique en 1981 et donc toute cette opération se met en place enthousiasme chez Serge Gainsbourg et autour de Serge Gainsbourg et en janvier 1979 donc vous voyez l'histoire commence un peu avant mais c'est en janvier 1979 que ça se concrétise Serge Gainsbourg est le premier blanc donc on le voit ici à la sortie du studio le premier blanc à enregistrer un disque 33 tours c'était encore ça à l'époque dans la mythique salle le mythique studio de Kingston le Dynamic Sound à Kingston qui était le studio mythique du reggae avec des musiciens de ce studio qui vont donc composer pour Serge Gainsbourg dans ce contexte là et en fait il inaugure un point de départ qui va amener d'autres grands artistes à venir composer d'autres grands artistes non jamaïcains qui viendront composer dans ces studios comme Bob Dylan excusez du peu ou un peu plus tard aussi Joe Cooker qui viendront sur place et donc il y aura un moment d'adaptation en janvier 1979 puisque ces musiciens qui sont habitués au reggae toisent un peu Serge Gainsbourg il y a un petit choc culturel qui peut se produire entre ces groupes habitués au reggae et ce novice qui représente Serge Gainsbourg mais les rodomontades on pourrait dire ou les incompréhensions vont tomber du fait que effectivement Serge Gainsbourg va très vite se faire accepter parmi ces musiciens grâce à ses talents au piano il arrive à enthousiasmer à susciter l'admiration de tous ces musiciens jamaïcains donc si vous voulez la sauce prend l'ambiance est tout à fait c'était pas gagné d'avance mais elle est tout à fait positive cette photographie le montre tout à fait nettement une ambiance de collégialité de travail sans doute avec beaucoup de plaisir et ça ne dure que 5 jours en 5 jours une semaine du lundi au vendredi l'album est mis en boîte musicalement l'album est mis en boîte musicalement une musique brute directe qui a été donc produite sans texte presque au kilomètre et ensuite une fois que cette musique a été captée il faudra donc y placer des textes il faudra ranger il faudra construire en fait donc les textes ne sont pas écrits ça c'est un élément extrêmement intéressant puisque ce qui était essentiel pour Gainsbourg musicien à la base c'était d'abord la musique et puis les textes viendront disons dans un second temps d'autres chanteurs c'est le contraire c'est d'abord le texte et puis la musique viendra accompagner le texte là c'est plus la musique qui était un enjeu essentiel pour Gainsbourg mais il n'a rien en tête à ce moment-là ou peu sur ce qu'il va écrire sur ses textes sur ses musiques il n'a rien en tête sur ce qu'il va placer sur ses musiques et d'ailleurs c'était une méthode qu'il avait développée et qu'il avait creusée fortement c'est donc de de se mettre en condition et de coucher un texte quasiment d'un seul jet sur une feuille et puis après de l'arranger et en fait c'est ce qu'il va faire pour cet album aux armes etc donc la musique elle est là elle est claire elle est bonne mais il faut des textes alors il va produire des choses un peu diverses par exemple dans cet album aux armes qui s'intitule aux armes etc donc il a le nom de la chanson éponyme comme on dit de la chanson phare et de la chanson polémique mais dans cet album vous y trouverez si vous le retrouvez dans votre cave dans votre grenier que vous retrouvez la pochette et que vous remettez le disque sur une platine c'est tant jamais il y a des amateurs aujourd'hui et que de toutes les générations et bien vous allez y trouver alors uniquement des airs régués on a bien compris mais une chanson d'autodérision qui a eu un certain succès qui s'appelle délai délai la beauté cachée délai délai donc forme d'autodérision puisque beaucoup considéraient Gainsbourg comme lait mais ça c'est effectivement très subjectif une chanson sur un fantasme érotisant qui était effectivement régulièrement présent dans les chansons de Gainsbourg la chanson qui s'appelle Lola Rastakwer là aussi très célèbre chanson qui a eu beaucoup de succès parce qu'elle est très rythmée effectivement il y a aussi une reprise de la Javanais sa chanson classique avec des couplets avec disons le reggae en mode reggae on sait qu'il y avait une quinzaine d'années et puis une reprise aussi d'un standard de jazz vieil canaille dans ce contexte là donc vous voyez tout un ensemble de thèmes et donc la chanson phare pour nous aujourd'hui en tout cas et en tout cas qui est celle du titre aux armes etc que je voudrais d'ailleurs quand même en tout seigneur tout honneur vous faire entendre maintenant aux armes etc la voilà allons enfants de la bébatrie le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant des nuits entendez-vous dans les campagnes les girs les girs c'est des féroces soldats ils viennent jusque dans nos bras et gorger nos fils nos compagnes les guerres orsains ousains orsains 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 amour sacré de la patrie, conduit, soutient son brave rangère, liberté, liberté, chéri, combat avec des défenseurs. Voilà donc la chanson clé de notre conférence aux armes etc ici mis en... alors ce n'était pas tout à fait les clips encore à l'époque mais mise en scène à ce moment-là par toute une série d'émissions de télévision ou des petits films comme on les voit ici donc Gainsbourg a sorti ce titre aux armes etc et ce titre est une petite histoire aussi qu'il faut évoquer effectivement puisqu'il y a là une sorte d'élément tout à fait amusant on pourrait dire. Il a d'abord été inspiré me semble-t-il par... alors vous avez vu peut-être très inspiré par son passé et l'intérêt qu'il a pour la période, pour l'histoire d'une certaine manière puisqu'il avait parlé de Rock Band Bonk l'intérêt peut-être aussi par rapport au fait que la Marseillaise a changé de rythme sous Giscard d'Estaing peut-être aussi intérêt parce que quelques années plus tôt et ça c'est sans doute beaucoup plus solide, un groupe britannique très connu, les Sex Pistols, groupe punk qui n'a pas grand-chose à voir sur la musique avec Gainsbourg mais qui a eu la même démarche on pourrait dire, plus violente d'ailleurs, c'était de reprendre l'hymne britannique en 1977 God Save the Queen avec une chanson vraiment trash, je n'ai pas l'extrait mais effectivement il y a là une manière de destituer l'hymne britannique et en fait Sex Pistols avait provoqué très peu de polémiques, même la couverture était assez significative alors que vous voyez Gainsbourg sur fond de bleu et de désert ici c'est la reine qui se retrouve baïonnée et aveuglée par le titre God Save the Queen et par les Sex Pistols avec une volonté plus avancée me semble-t-il de s'en prendre aux autorités, aux symboles, etc. Donc quelque part Gainsbourg fait la même chose avec peut-être un peu moins, sans doute, pas peut-être, avec beaucoup moins de virulence dans ce cadre-là, les Sex Pistols étant beaucoup plus engagés dans un phénomène de critique, on pourrait dire, de la société et du conservatisme ambiant mais ce qui est intéressant aussi c'est le choix véritablement de ce etc. puisque comme tous les français lorsqu'il a eu cette idée de prendre la Marseillaise, alors inspirée de telle ou telle manière il a cette idée géniale effectivement qui fait qu'il va commencer à copier les couplets mais comme tous les français, on l'a dit tout à l'heure, il ne connaît pas la totalité des couplets il en connaît un, voire deux, mais pas plus et donc il va décider de se documenter en ouvrant, à l'époque il n'y avait pas d'internet il ouvrait un grand Larousse encyclopédique et il découvre, oh surprise si on peut dire, que pour gagner de la place les auteurs du dictionnaire, lorsqu'ils évoquent la Marseillaise ont remplacé, à partir du deuxième refrain, le texte par etc. et ce etc. inspire Serge Gainsbourg qui regarde et qui dit, tiens, finalement, même le Larousse met du etc. enfin le Larousse met du etc. donc il sent le filon, il sent le tube peut-être et d'ailleurs, peut-être un peu ce qui va l'inspirer aussi, c'est cette chanson de Léo Ferré dans les années 69 en 69 en particulier qui avait chanté cette chanson qui s'intitulait La Révolution de Tralalaire pour lui donner un peu de, voilà c'était à la fois pour la saluer cette révolution mais aussi pour dire, bon, voilà il y a un côté un peu redondant ou un peu, disons, un peu routinier peut-être enfin je ne sais pas trop mais bon, c'est une manière, vous voyez, de considérer que les choses étaient dans une continuité parfois un peu molle et donc ça c'est un élément qui apparaît ici donc ce etc. ici n'est pas forcément en tout cas de la dérision c'est un peu un mélange d'hommage et de dérision c'est un peu un mélange des deux en fait voilà mais si Larousse le fait pourquoi Gainsbourg ne le ferait-il pas ? c'est la question qu'on peut se poser donc Gainsbourg et les riches hommes son conseiller, son impresario rentrent à Paris avec le disque sous le bras pour le produire et pour le diffuser et ça ne tardera pas ça ne tardera pas puisque au printemps 1979 dans le contexte d'ailleurs très propice à l'éclosion du reggae avec ce succès de Bob Marley à ce moment-là et bien l'album qui sort a d'abord disons, d'abord du succès c'est un album qui va avoir rapidement du succès il sort en avril 1979 et Serge Gainsbourg va multiplier les plateaux télévision et il présente son nouvel album et la principale chanson qu'il chante c'est bien « Aux armes » etc. alors quelques journalistes lui demandent s'il n'y a pas un côté provocateur dans cette chanson et Gainsbourg réplique de manière un peu deux ou trois fois de manière un peu cinglante en disant assez nettement en disant ce n'est pas des dents que ça va faire grincer en parlant de grincement de dents mais des dentiers pour dire que c'était plutôt les jeunes non pas tellement d'âge mais les jeunes d'esprit qui le soutiendraient et les vieux d'esprit qui le critiqueraient donc il est question là de jeunesse au sens d'esprit dans ce contexte-là et d'ailleurs il se justifie aussi en disant que c'est un acte civique qui fera mieux connaître cet hymne ce qui n'est pas faux puisqu'il va raconter à plusieurs reprises comment il a fait chanter des enfants avec cette chanson et à partir de sa chanson un peu comparé si on prend l'exemple de la chanson Bella Ciao qui a été popularisée ou plutôt repopularisée ces dernières années avec des séries comme La Casa del Papel ou autres qui ont intégré dans leur narration cette chanson révolutionnaire du passé que certains ont découvert et qu'ils remettent au goût du jour la chanson où cette Bella Ciao est chantée par Maître Gims alors on peut s'en offusquer ou au contraire s'en féliciter c'est un peu pareil ici et en fait ça se vend tellement bien cette première série d'album enfin cette première phase cette première séquence de vente de l'album qu'au bout de quelques semaines le 6 mai 1979 et bien Gimsbourg arrive concomitamment premier au hit parade en première place au hit parade de RTL le 6 mai 1979 retenez cette date essentielle puisqu'il est quand même excusé du peu placé en tête du hit parade avec aux armes etc. une chanson de Supercramp devant Elton John devant Village People devant les Bee Gees et devant Gloria Gaynor donc forcément un succès et puis en même temps concomitamment je l'ai dit il reçoit un disque d'or pour avoir vendu en quelques semaines plus de 100 000 disques 45 tours autour de ce de ce titre je ne sais pas si c'est 45 ou 33 on vérifiera et Serge Gimsbourg donc se retrouve honoré par ce succès aussi rapide qu'important tellement content en fait qu'il va envisager de remonter sur scène avec cet album chose qu'il n'avait pas fait depuis 1964 imaginez ça c'est un élément très important un chanteur est souvent chanteur disons digne de ce nom est souvent marqué par la scène un disque une tournée lui n'a plus fait de tournée depuis 1964 depuis qu'il s'est lancé dans des écritures de chansons pour les autres ou ces opéras rock qui n'étaient pas tellement portés sur la scène donc du coup du coup rien sur scène depuis 1964 on ne voit pas Gimsbourg ailleurs qu'à la télévision où on écoute à la radio où on écoute ses disques donc il va dire considérer que ce succès peut être l'occasion pour lui de remonter sur scène il va faire quelques petits essais puisqu'en fait il va jouer enfin il va se produire en première partie de la chanteuse Barbara pendant quelques quelques semaines en 79 c'est Seyant à nouveau à la scène il va aussi réapparaître avec le groupe de rock qui était à la mode à l'époque le groupe Bijoux le groupe Bijoux qui sur plusieurs dates va l'inviter à se produire avec lui donc des situations un peu sommaires mais qui sont la conséquence du succès de Ozarm etc et de sa volonté de remonter sur scène pour peu que le succès se retrouve avec des chansons qui l'intéressent en quelque sorte et c'était le cas de cet album Ozarm etc alors bien entendu face à ce succès il y a quelques voix qui vont commencer à grincer en quelque sorte quelques voix qui vont commencer à grincer et finalement l'affaire va prendre corps véritablement au début du mois de juin 1979 lorsque lorsque le succès est déjà là le disque d'or a été donné déjà et donc au bout de quelques temps peut-être que justement ce trop plein de succès sera un facteur de difficulté sera un facteur de complication c'est possible effectivement sera un facteur de jalousie et de prise de position il en est c'en est trop peut-être pour certains et parmi ces certains c'est vous le voyez ici Michel Droit Michel Droit qui va se mobiliser contre Serge Gainsbourg dans l'hebdomadaire le Figaro Magazine vous connaissez tous le Figaro Magazine qui paraît donc tous les samedis en complément du Figaro le Figaro Magazine venait à peine d'être créé en 1979 il a été créé en 1978 et à ce moment-là il était pas mal noyauté si on peut dire par un mouvement qu'on appelait la Nouvelle Droite qui était un mouvement assez radical plutôt dans les sphères intellectuelles qui justement pour le dire très vite essayait de défendre l'écueil de la décadence de la société à ce moment-là et donc quelque part Gainsbourg représentait une forme de décadence de la société pour le mouvement de la Nouvelle Droite et Michel Droit en lien avec son nom était un sympathisant à ce moment-là de la Nouvelle Droite on se souvient peut-être que Michel Droit qui était né en 1923 et qui est mort avant 2000 avait connu tout un ensemble de notoriétés notamment lorsqu'il interviewait le président Charles de Gaulle en 1965 au moment de la campagne électorale et où il était adoubé par Charles de Gaulle comme tant le meilleur journaliste de France et donc ces conversations avec Charles de Gaulle étaient très importantes et en même temps ça conférait à Michel Droit une notoriété un respect qu'il fera valoir jusqu'à la fin de sa vie Michel Droit qui sera d'ailleurs élu académicien à l'Académie française en 1980 donc un tout petit peu de temps après cette polémique Michel Droit qui était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et donc une figure importante de la vie culturelle française écrivain beaucoup de livres écrits etc mais effectivement une tendance assez conservatrice alors Gainsbourg lui-même était un conservateur donc ce sont deux conservateurs l'un sans doute droit un peu plus que l'autre Gainsbourg mais quand même il y a là une opposition qui n'est pas clivée au sens droite-gauche à cette époque-là et le Figaro magazine à cette époque était dirigé par quelqu'un qui était un peu dans la même tendance c'était Louis Powells que vous connaissez sans doute qui est mort en 1997 et qui lui aussi était un partisan de la nouvelle droite alors si on lit on lit mal dans cet article mais nous sommes le 1er juin vous voyez ici 1979 et le 1er juin 1979 l'attaque contre Gainsbourg de Michel Droit va se faire en deux temps et deux niveaux on pourrait dire d'attaque un niveau qui sera plus ou moins acceptable et un niveau qui sera considéré comme inacceptable si on lit juste le petit filet ici en enregistrant une parodie une parodie de la Marseillaise Gainsbourg a sans doute cru réaliser une affaire son entreprise dépasse le simple outrage à l'hymne national alors d'abord ce que nous dit ce que nous dit Michel Droit on le lit là mais après c'est un peu coupé donc je vais vous le lire un rythme et une mélodie vaguement caraïbes à l'arrière-plan un chœur de nymphettes qui émettent des onomatopées inintelligibles totalement inintelligibles et au ras du micro une voix mourante marmonnant exhalant comme on le ferait comme le ferait des bulles dans l'eau sale le roi du scandale Serge Gainsbourg s'est tourné cette fois vers la profanation profanation pure et simple de ce qui depuis plus de 200 ans compte parmi ce que nous avons de plus sacré la vomir ainsi par bribes éparses jamais nous n'avions entendu cela et encore l'entendre est une chose mais le voir notre jour nous l'avons vu sur les écrans de télévision Serge Gainsbourg ah pour nous bavoter sa marseillaise il avait soigné sa tenue de scène et son expression le geste l'attitude œil chassieux barbe de trois jours lipe dégoulinante blouson avachie main au fond des poches bref plus savamment débraillé plus minutieusement crado que jamais ça c'est le premier niveau critique donc assez virulent manière de considérer que la marseillaise n'est pas servie par Serge Gainsbourg dans son attitude d'ailleurs on le voit ici dans la photo en train de boire une bière ce qui évidemment n'était pas un fake mais en même temps n'était pas forcément une manière très positive de le présenter donc cette posture est une posture plutôt classique de critique et Michel Droit coutumé du fait avait beaucoup fustigé ses auteurs décadents d'une série d'oeuvres culturelles il avait attaqué en son temps le dernier tango à Paris il avait attaqué en son temps la mini-jupe il avait attaqué en son temps le pop-art de Andy Warhol il avait attaqué Boris Vian postériori après sa mort il était contre les 68 il était contre la pilule et il attaquait même Georges Brassens donc vous voyez tous ces anarchisants ces gauchistes plus ou moins de comportement ou de pensée étaient selon lui à critiquer mais la deuxième partie sera plus ciblée plus particulière et c'est cette partie là qui va mettre le feu au poudre toujours dans cet article un peu long du 1er juin 1979 mais il dit donc la chose suivante et puis il faut bien aborder l'aspect le plus délicat de cette minable et odieuse chianlit entre parenthèses un mogolliste dans le domaine de l'antisémitisme chacun sait que s'il y a des propagateurs il peut y avoir aussi des provocateurs hélas alors je dis en pesant les mots que Serge Gainsbourg vient de se ranger dans cette dernière catégorie donc des provocateurs quel homme de bonne foi songeant à associer cette parodie scandaleuse même si elle est débile au judaïsme de Serge Gainsbourg mais ce ne sont pas précisément des hommes de bonne foi qui constituent les bataillons de l'antisémitisme était-ce donc bien le moment de fournir à ceux-ci une méchante occasion de faire bon marché de tous les juifs de France qui ont souffert et qui sont morts avec plus de foi qui sont morts avec en plus la foi de la Marseillaise au cœur donc des propos très durs qui touchent une cible effectivement une cible c'est l'identité de Serge Gainsbourg tout simplement et le contexte de l'époque aussi donc c'est un rappel aux origines juives de Serge Gainsbourg et en plus double peine si on peut dire il suppose que ce juif Gainsbourg serait responsable si jamais elle existait d'une poussée d'antisémitisme à ce moment-là alors il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là nous sommes en 1979 on était en plein débat sur le négationnisme et que la question de l'antisémitisme va ensuite se révéler dans des attentats qui vont apparaître en 1980 la rue des Rosiers notamment et donc il y a questionnement autour de ce sujet et au-delà de ce contexte effectivement c'est Serge Gainsbourg lui-même qui est renvoyé à son judaïsme à sa judéité et il en est choqué je dirais même il en est meurtri Gainsbourg lui qui a toujours été sensible à ses lointaines origines c'est certain mais il n'a jamais été pratiquant il n'a jamais où il a été très rarement dans une synagogue il n'a pas fait de bar mitzva donc c'est un juif de culture mais c'est absolument pas un juif pratiquant et je dirais que les français ne voient en aucun cas Gainsbourg comme un juif même s'il l'est en quelque sorte mais c'est pas la première image qu'il donne de lui et bien souvent il a occulté cette dimension toutefois toutefois et ça c'est un élément qui va beaucoup être qui va peser je dirais dans la balance Gainsbourg avait marqué sa sensibilité notamment parce que ses parents sont toujours vivants en 1967 en particulier son père mourra quelques années plus tard en 71 et sa mère en 85 donc en 67 qu'est-ce qui se passe en Méditerranée c'est la guerre des six jours la guerre qui oppose les états arabes coalisés à Israël à l'état d'Israël et cet état d'Israël Gainsbourg le soutient beaucoup se montrent sensibles à cet état d'Israël et en particulier au premier jour alors cette guerre ne va pas durer et puis elle va montrer l'écrasante supériorité de l'armée israélienne sur les armées égyptiennes et arabes mais il y a eu quelques heures quelques jours avant le conflit où une crainte a surgi une rumeur a surgi selon laquelle Israël pourrait disparaître et la peur a suscité des adhésions des gens qui sont partis d'Europe pour aller s'installer en Israël et défendre la patrie des juifs une inquiétude une angoisse sur la disparition potentielle de cet état et Gainsbourg a partagé cette émotion on pourrait dire il a plus que partagé puisqu'il a même et ça ça a été un peu gommé dans sa discographie si on peut dire dans son oeuvre il a même composé là aussi toujours en une nuit comme la marseillaise une chanson au mois de juin au tout début de la guerre des six jours au tout début du mois de juin sur la demande d'un conseiller culturel de l'ambassade d'Israël à Paris Gainsbourg a composé une chanson qui est devenue à la fois une chanson très connue dans les milieux militaires israéliens puisque la chorale de Tsaal la chante régulièrement et que les français ont complètement occulté oublié parce que dans sa biographie c'est pas ce qu'on a mis en avant et donc je voudrais vous faire entendre quelques notes de cette chanson qui s'appelle le sable et le soldat composé donc en quelques en quelques heures un soir de juin 1967 juste avant la guerre des six jours en exclusivité pour RGJ chanson pour Israël oui je défendrai le sable d'Israël la terre la terre d'Israël les enfants d'Israël quitte à mourir quitte à mourir pour le sable d'Israël la terre d'Israël les enfants d'Israël les enfants d'Israël je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'était promis je défendrai le sable d'Israël les villes d'Israël le pays d'Israël voilà je défendrai le sable d'Israël les villes d'Israël le pays d'Israël c'était la chanson composée par Gainsbourg sa contribution à la guerre des six jours en faveur d'Israël contre les états arabes égyptiens notamment et il va y avoir là un moment dans sa carrière on pourrait dire qui est un parti pris qui a été assez peu retenu tout simplement parce qu'on a un peu gommé cet épisode qui l'engageait en quelque sorte on entend bien qu'il y a là une vision qui est totalement partisane en faveur de cet état d'Israël qu'il affectionne du fait de sa propre histoire et de sa famille particulièrement un sionisme qu'il défend à ce moment là et donc on comprend j'évoque cet aspect là parce que c'est une mise en écho de l'accusation de Michel Loire pour comprendre que ça va pour lui faire monter une véritable émotion une meurtriture et une meurtriture qui va très vite se traduire par une réplique et c'est là que la polémique ça s'enflamme en quelque sorte par une réplique de Serge Gainsbourg quelques jours plus tard le 17 juin une semaine un peu plus d'une semaine plus tard le 17 juin 1979 on n'a pas le con d'être aussi droit c'est un jeu de mots peut-être droit journaliste homme de lettres croisé de guerre 39-45 et croix de la légion d'honneur dite étoile des braves apprécierait-il que je mette à nouveau celle de David que l'on voit sommé d'Arboré en juin 1942 noir sur jaune et ainsi après avoir été relégué dans mon ghetto par la milice devrais-je y retourner poussé cette fois par un ancien néo-combattant donc une réplique de Serge Gainsbourg et ce qui est intéressant ici vous le voyez c'est un peu là j'ai recopié pardon le texte mais dans le matin donc du dimanche vous avez ici ce qui est intéressant c'est la signature de Serge Gainsbourg qui ne signe pas directement Serge Gainsbourg mais Lucien Ginsberg donc ça son jeune prénom son prénom de jeunesse dit Serge Gainsbourg donc effectivement il y a là quelque chose d'assez essentiel et puis si on lit le texte je le laisse quelques minutes si vous le découvrez effectivement il y a un rapport à son passé un rapport à l'histoire et c'est une prise de position de Gainsbourg qui va l'engager en quelque sorte dans une polémique qui va le dépasser on sera dans quelque chose qui va le dépasser parce que effectivement non seulement on n'a pas le con d'être aussi droit d'ailleurs qui fait fortement penser à Requiem pour un con qu'il avait publié en 1967 et qui reviendra à cette occasion un tube par rapport à cette polémique avec Michel Droit mais en même temps si vous voulez Michel Droit c'est un fait et d'ailleurs il donne Serge Gainsbourg un entretien dans la revue Droit et Liberté quelques temps plus tard du MRAP justement où il dit je porte l'étoile jaune une deuxième fois il s'entretient avec Jean-Pierre Jovenko ici et vous voyez après la provocation antisémite de Michel Droit contre le chanteur Serge Gainsbourg on a beaucoup donné parole à l'insulteur les droits et libertés aux ses colonnes à l'insulter et donc cette idée selon laquelle il a été deux fois deux fois porteur d'une étoile jaune évidemment c'est un symbole mais c'est l'idée d'être renvoyé à ses origines dans ce contexte-là et bon effectivement Michel Droit n'est pas le seul à se lancer alors évidemment l'affaire va susciter pas mal de mobilisation médiatique encore une fois ça n'agite que le landerneau médiatique mais ça ne fait rien c'est ça qui est significatif donc par exemple la racquerie le journal du professeur Choron qui semble un acteur joie pour fustiger cette prise de position Serge Gainsbourg assassiné c'est évidemment totalement farfelu ici puisque la marseillaise vengée et on voit cette composition tout à fait loufoque qui accompagne le commentaire de cinq pages autour du sujet la chronique est défrayée entre le mois de juin 1979 et la fin de l'année 1979 Michel Droit a mis le feu aux poudres et on ne cesse de parler en France donc de cette polémique autour de Serge Gainsbourg et de cet affrontement par la presse interposée de Droit et Gainsbourg mais l'affrontement va devenir aussi concret puisque on va voir se développer un double processus et que Serge Gainsbourg s'est lancé fort de son succès et ignorant un petit peu cette polémique dans le retour sur scène donc je vous l'ai dit depuis 15 ans il n'était pas revenu sur scène il a essayé de le faire avec Bijoux il a essayé de le faire avec Barbara ça a marché donc il décide de monter un spectacle autour de son album aux armes etc. et de le porter d'abord à Paris au Palace vous voyez ici l'image à la fin du mois de décembre 1979 pendant une bonne semaine Gainsbourg se présente au Palace devant son public et puis ensuite ce sera plus problématique dans une tournée en province nous sommes donc là ensuite au début de l'année 1980 à côté de Michel Droit et ce qui va provoquer la concrétisation aussi de cette polémique c'est que à côté de Michel Droit sans doute poussé par un certain nombre de leaders d'opinion en quelque sorte et bien on va voir se mobiliser des anciens combattants on va voir se mobiliser des parachutistes je pense notamment à l'UNP l'Union Nationale des Parachutistes structure qui avait été créée en 1963 et qui était reconnue depuis 1978 d'utilité publique qui en théorie était une structure apolitique avec une revue trimestrielle qui s'appelait Debout les Paras le président de cette UNP Union des Parachutistes c'était le colonel Roger Trinquier qui avait pris part à la bataille d'Alger dont on a parlé ici à côté du général Massu et les principales activités de cette UNP Union Nationale des Parachutistes c'était de préparer d'organiser des manifestations à caractère patriotique de commémorer d'être présent dans les grandes commémorations du 11 novembre du 8 mai et du 14 juillet de célébrer le 29 septembre la fête de Saint-Michel le saint patron des parachutistes l'archange Saint-Michel et puis d'organiser de temps en temps des activités sportives mais pas forcément de venir se mobiliser en quelque sorte contre contre des chansons en particulier celle de Serge Gainsbourg et d'autant que les militaires ont toujours eu des comment dire des chanteurs qui ont proposé des chansons qui étaient plutôt à leur cloire de ces militaires si je prends les chansons plutôt les airs d'Offenbach au 19ème siècle certains étaient à la gloire des militaires si je prends Paulus ou Paulin au début du 20ème siècle Fernandel dans une certaine façon Francis Lemarque mais aussi Michel Sardou on a des chansons qui sont effectivement souvent dans la voix de ces chanteurs là en faveur des militaires et notamment une parmi celles-ci Mont Légionnaire que vous connaissez sans doute une chanson qui a été créée par un niçois je le dis un petit cocorico local Raymond Assault A2SCO ancien légionnaire lui-même né en 1901 et mort en 1968 avec Marguerite Monod qui était une compositrice et bien Raymond Assault avait composé cette chanson et l'avait faite chanter d'abord par Marie Lebas en 1936 puis par Edith Piaf on connait très bien la version d'Edith Piaf et bien pour la peine si vous voulez c'est intéressant de voir qu'il y avait aussi eu une version par Serge Gainsbourg et Serge Gainsbourg plus tard dans sa carrière plutôt dans la fin de sa vie avait proposé en 1987 une version du Légionnaire avec là aussi une forme de provocation mais c'était aussi peut-être une manière de repositionner la chanson puisque c'était une vision gay homosexuelle au sens de l'homosexualité puisque c'est lui-même Gainsbourg qui chante la chanson Mont Légionnaire il était beau il sentait bon le sable chaud et voilà un extrait de cette chanson que Gainsbourg va proposer en 1987 avec moins de tension parce que Gainsbourg était attendu désormais que lors de la Marseillaise de 1979 donc Mont Légionnaire quelques aires de cette chanson qui vous voyez montre que là aussi vis-à-vis des militaires Gainsbourg n'était absolument pas contre les militaires et au contraire il considère aussi que Mont Légionnaire est une chanson qui rend hommage aux militaires il avait deux grands yeux très clairs parfois passés des éclairs comme au ciel par des oranges il était plein de tatouanges que j'ai jamais très bien compris son coup porté pas vu pas pris sur son cœur on lisait Yassane sur son bras droit résonne je sais pas son nom je ne sais rien de lui il m'a aimé toute la nuit pour les jeunes il m'a aimé et me laissait à mon destin et partait d'un matin plein de lumière il était mousse il était beau il sentait bon le sabre chaud pour les jeunes il avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blanc de lumière voilà une adaptation de Mont Légionnaire par Serge Gainsbourg qui met en scène la caractéristique de l'évolution d'une chanson qui garde exactement les mêmes paroles comme la marseillaise mais qui est évidemment connotée avec une autre dimension à cette occasion dans l'album You're Under The Arrest voilà la dimension de Gainsbourg et en fait les militaires à cette époque-là c'était un peu moins offusqué ça c'est plus surprenant en fait les parachutistes en particulier par rapport à une chanson de Maxime Le Forestier qui quelques années plus tôt s'intitulait justement tout simplement parachutiste et qui était beaucoup plus virulente que la marseillaise enrégée puisque la marseillaise enrégée ça reste la marseillaise encore une fois mais là rappelez-vous peut-être ce succès de Maxime Le Forestier dans ses jeunes années tu avais juste 18 ans je l'ai sous les yeux quand tu as mis un béret rouge quand on t'a dit rentre dedans tous ceux qui bougent c'est pas exprès que tu étais fasciste parachutiste donc voilà cinglant cinglante position antimilitariste de Le Forestier quelques critiques sans plus donc les paras se sont davantage liés contre Gainsbourg dans ce moment-là et Gainsbourg qui se lance dans cette dimension est assez détracteur et au niveau notamment du gouvernement le ministre pardon le secrétaire d'État aux anciens combattants qui s'appelait à l'époque Maurice Plantier est clairement hostile à Serge Gainsbourg il le fait savoir régulièrement il se place lui du côté des paras et il exprime je vous donne juste cet exemple dans une émission du journal télévisé du début de l'année 1980 plutôt de la fin de l'année 79 en octobre 79 au journal 2010 Gainsbourg voilà des artistes qui font sourire ou même rire franchement certains et qui agacent ou qui choquent franchement d'autres personnes quand Coluche parle des anciens combattants il est vrai que c'est rarement pour rappeler leur fait d'art mais quand Gainsbourg chante la Marseillaise sur un air de reggae tout le monde n'apprécie pas en France alors je passe la chanson la Marseillaise de l'hymne national a suscité beaucoup de critiques et parmi ces critiques celle de monsieur Plantier le secrétaire d'état aux anciens combattants qui est aujourd'hui l'invité du crible d'antenne de midi il répond aux questions de Louis Berriot ah monsieur le ministre la Marseillaise de Gainsbourg manifestement ça ne vous plaît pas pas plus qu'aux anciens combattants bien entendu nous ne pouvons être qu'indignés alors pour être sérieux si on écoute la Marseillaise on sait que son air son rythme a beaucoup changé dans l'histoire mais aussi les paroles ont été parfois interprétées de façon différente et les paroles que nous entendons en ce moment sont celles de Rouget de Lille et vous n'êtes pas choqué par cette phrase qu'un son impur abreuve nos sillons est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de se pencher sur cette question là aussi je n'en étais pas choqué en 39-45 et je dois dire que tous les anciens combattants qui ont souffert dans cette période ne pouvaient que partager ce sentiment alors voilà je ne rentre pas plus en détail en plus l'archive n'est pas très bonne vous avez compris que cette Marseillaise suscite des débats de la discussion qu'il y a de la tension dans l'air que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants vient en soutien des parachutistes en fait et pour terminer en fait ce propos et bien Gainsbourg va décider va et que va et coûte que coûte de poursuivre son programme et malgré ses accusations malgré ses polémiques malgré ses intimidations par exemple à Marseille en 1979 Serge Gainsbourg est considéré comme indésirable par des parachutistes lorsqu'il vient pour faire un concert et signer d'édicacer un ouvrage et bien les parachutistes font un acte d'intimidation pour l'empêcher de se positionner dans la ville de venir dans la ville et il faudra le soutien du maire Gaston Defer pour que Gainsbourg puisse venir mais au final il ne viendra pas faire il viendra à chanter mais il ne viendra pas faire cette séance de dédicace non pas d'ouvrage je disais ouvrage mais de disque donc la séance est annulée en revanche la tournée va se faire donc après le palace vous savez que le palace ici j'ai montré le palace depuis un moment c'est la grande salle des années de ces années-là des années 70-80 sous la houlette de Fabrice Emmer E-M-A-E-R le prince de la nuit qui a fait de cette salle une salle mythique très largement fréquentée et lorsque Gainsbourg se produit à Paris au palace c'est la fête c'est tous ses amis qui viennent le voir donc ces concerts se passent excellemment bien c'est d'ailleurs le royaume de la nuit le palace on poursuit après le concert de Gainsbourg jusqu'à très tôt le petit matin vous voyez ici un moment de ce concert enregistrement public au palace en 79 qui va donc donner ce disque qui sera comment dire arrangé en 33 tours dans le concert la tournée concert de Gainsbourg donc si vous voulez vous replongez dans ce disque-là vous replongerez dans les concerts du palace par exemple à la première du 22 au 31 décembre 79 donc le 22 décembre vous avez François Zardy vous avez Roland Barth le sémiologue vous avez Nourieff Louis Aragon Karl Lagerfeld qui viennent qui viennent assister à la première de Serge Gainsbourg et puis la tournée va partir en province et là la situation sera moins moins largement favorable donc voilà ici la lettre dont je parlais tout à l'heure pour empêcher Gainsbourg de venir à Marseille je la laisse deux minutes comme ça vous pouvez en prendre connaissance c'était une lettre écrite par le président de l'union nationale des parachutistes de la section de Marseille bon bref mais ce qui est intéressant ici aussi c'est que la tournée va se poursuivre elle va aller à Lyon elle va aller à Bruxelles elle va aller à Strasbourg rappelez-vous tout à l'heure j'ai dit de ne pas oublier Strasbourg Strasbourg ville où a été écrite où a été écrite pardon la marseillaise et à Strasbourg où la polémique autour de la marseillaise va trouver son paroxysme son moment le plus fort le plus haut nous sommes le 4 janvier 1980 le 4 janvier 1980 la ville est sous tension lorsque le concert de Serge Gainsbourg est annoncé à Strasbourg en effet les parachutistes un peu plus virulents du côté de Strasbourg qu'ailleurs notamment sous la houlette du colonel Jacques-Romain des Fossés qui est le président de l'union nationale des parachutistes de la section Alsace va demander au maire de Strasbourg de faire interdire non pas le concert de Serge Gainsbourg mais la chanson qu'il doit interpréter aux armes etc. n'ayant pas obtenu de réponse de la part de la mairie les parachutistes et l'union nationale des parachutistes en particulier et leurs sympathisants et tout autour quelques sympathisants hostiles à Serge Gainsbourg vont se mobiliser et décider de venir perturber le spectacle au Hall Rénus qui est une grande salle de Strasbourg alors comment perturber le spectacle et bien c'est d'acheter plusieurs centaines de places il y a 3000 places et la salle est comble et d'acheter les 300 places qui sont plutôt devant enfin pas toutes mais quelques-unes en tout cas se positionner dans la salle 300 places de se mettre à un moment donné au premier rang lorsque la Marseillaise va commencer à être entonnée si elle l'est ce qui avait été envisagé comme étant le cas d'être en tenue militaire la tenue kaki beret rouge et de distribuer des tracts comme celui que vous avez là aux spectateurs qui évidemment pouvaient ne pas forcément apprécier cette démarche français faites respecter la Marseillaise notre hymne national hymne national des parachutistes avec le drapeau bleu blanc rouge ici donc la soirée est envisagée le 4 janvier 1980 le problème est que tout commence plus tôt dans la journée puisque dans toute la ville de Strasbourg les hôtels subissent des alertes à la bombe en permanence donc il y a une tension très forte qui monte dans la ville très très forte les hôtels sont sous mobilisation sous tension et ça suscite l'angoisse la peur je dirais la peur panique de tous les musiciens jamaïcains de Serge Gainsbourg qui décident de ne pas monter sur scène ce soir-là et de ne pas se produire et donc Gainsbourg se retrouve coincé puisque sans musicien pas de concert il n'est pas one man show seulement ici il y a besoin des musiciens donc les musiciens décident par peur par sentiment d'insécurité de ne pas se produire à Strasbourg donc le concert sera annulé on apprendra que lorsque les gens sont déjà dans la salle et l'annonce suscite une double tension la salle est déjà chauffée à blanc entre les paras et les spectateurs qui attendent le début du concert qui sont évidemment sur deux longueurs d'ondes différentes il y a les grands fervents de Serge Gainsbourg qui ont acheté une place pour venir apprécier le concert et puis il y a les paras qui viennent pour le critiquer les paras sont moins nombreux donc il y a des tensions il y a des sifflets la salle peut cette salle peut dégénérer il pourrait y avoir des conséquences graves ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est la tension qui monte d'un cran lorsqu'on apprend que le concert n'aura pas lieu alors là les choses sont au paroxysme pour calmer les choses et sur les concerts de Jane Birkin en particulier Serge Gainsbourg va décider de venir sur scène pour s'en expliquer et pour annoncer l'annulation du concert l'ambiance est totalement électrique Gainsbourg lui-même est en colère et à ce moment là il décide de faire cet acte qui restera dans les mémoires il dit puisque les musiciens sont partis je vais chanter devant vous la marseillaise a cappella image qui est restée mythique on retrouve dans toutes les rétrospectives télévisuelles puisqu'on en a quelques éléments et cette marseillaise chantée a cappella sous un devant un parterre de CRS qui vont face à la marseillaise chanter à cappella se mettre au garde-à-vous et bien Serge Gainsbourg va sortir de cette affaire par le haut enfin en tout cas cette soirée là et on va j'ai quand même l'image à vous présenter faire écho à cet épisode particulier de de la marseillaise les parachutistes ont eu raison de la marseillaise version reggae Serge Gainsbourg a annulé le concert qu'il devait donner hier soir à Strasbourg mais il l'a fait d'une manière très spectaculaire et courageuse seul sur scène et sans musicien il a bien chanté la marseillaise mais pas la sienne celle de Rouget de Lille parce que mes Jamaïcains ce n'est pas leur problème ils viennent de Kingston effrayés par les déploiements de forces de police et par les arrières à la bombe qui ont eu lieu dans tous les hôtels de la ville je suis un insoumis et qui est redonné à la marseillaise son sens initial et je vous demanderai de la chanter avec moi Alors ça ne passe pas très bien mais je vais vous donner une autre version au même moment on a sur toutes les chaînes cet aspect et là c'est par le biais de Jean-Claude Bourret Les parachutistes les berets rouges ont gagné leur combat contre Serge Gainsbourg le chanteur n'a pu interpréter hier à Strasbourg sa marseillaise dérision son orchestre impressionné par la présence de plusieurs centaines de parachutistes dans la salle n'est pas venu accompagner Serge Gainsbourg d'autre part celui-ci a bien chanté la chanteur qui fait partie du patrimoine historique de la France je vous laisse écouter Je voudrais vous dire que on retrouve la même la même séquence où vous avez Gainsbourg alors je suis désolé l'image n'est pas extraordinaire mais donc je vais revenir à mon image de base mais effectivement vous voyez que Gainsbourg est là non seulement en colère mais qu'il va faire ce coup médiatique qui va faire mouche c'est à dire qu'il va chanter la marseillaise alors on dit de Rouges et de Lille c'était déjà la marseillaise de Rouges et de Lille la question était l'habillage de cette marseillaise par le reggae alors à l'issue ce moment là va un peu désamorcer l'affaire et donc non seulement les paras après s'être mis au garde-à-vous pour le chant et avoir finalement pour certains chanter avec Gainsbourg la marseillaise ils vont se retirer et partir d'ailleurs sous des sifflets les crachats les bras d'honneur une violence dans la salle à laquelle ils vont résister et ça n'aura pas dégénéré tant mieux mais c'est aussi la satisfaction de ceux qui étaient ses détracteurs Michel Droit par exemple savoure ce moment en considérant qu'on a réussi à faire taire cet amuseur et donc les choses vont finalement se dissiper progressivement mais au bout quand même de 6 à 8 mois de polémiques et on en reparlera encore pendant plusieurs mois donc pendant un an Gainsbourg a été vraiment sur le grill autour de ce sujet et peut-être qu'effectivement regardez par exemple ici Gainsbourg face au Paras la chaude soirée de Strasbourg nous dit le journal du dimanche il a quand même chanté la marseillaise la vraie mais la vraie c'est déjà la vraie encore une fois c'est ce que nous dit ici ce journal et l'image de Gainsbourg en train de chanter la marseillaise ici à cette occasion Gainsbourg remercié par le MRAF justement pour ce défi cette solidarité dans ce contexte-là alors ce qu'il faut dire effectivement pour terminer c'est qu'il y a un dernier soubresaut à cette histoire c'est en décembre 1981 donc bien après presque deux ans plus tard l'histoire se clôt peut-être par ce biais-là et ce sera la manière de conclure ma conférence c'est lorsque le 14 décembre 1981 dans une vente aux enchères à Versailles des journalistes arrivent tout très nombreux on se demande ce qui se passe dans cette salle et en fait c'est Saint-Gainsbourg qui est dans cette salle pour y acheter aux enchères devinez quoi deux manuscrits originaux de la marseillaise pour à peu près 25 000 euros d'aujourd'hui donc il est venu en tant que patriote pour acheter des manuscrits originaux de la marseillaise voilà un acte qui peut-être lui donne un avantage au final et d'ailleurs ironie de l'histoire comme le dira Saint-Gainsbourg en 1981 lorsqu'il acquiert ses documents il regarde le document et à partir du deuxième refrain rouger d'olive est écrit lui aussi aux armes etc voilà donc effectivement Gainsbourg avec cet épisode ne va jamais quitter véritablement la scène médiatique jusqu'à sa mort dix ans plus tard en 1991 et la question encore une fois c'est quel est le sens du scandale est-ce que ce sont les paroles peut-être le etc est-ce que c'est la musique le reggae est-ce que c'est la personnalité de Saint-Gainsbourg en tout cas cette chanson a marqué je dirais la vie culturelle française à travers cet épisode et a touché à des questions autour de l'identité nationale et ça c'est un élément extrêmement important extrêmement intéressant et en clin d'œil quelques années plus tard Gainsbourg qui continuait toujours dans cette veine un peu ambrogine M. Gainsbourg respecte les traditions alors a-t-il respecté les traditions avec la Marseillaise la question reste posée écoutez je vous remercie beaucoup pour votre présence je vous remercie pour être resté jusqu'au bout de cette conférence et je vous dis à une toute prochaine fois autour de cas d'université et autour des polémiques de la vie culturelle française à bientôt et je vous remercie à bientôt